L'hyromine libre, et le risque de l'hytéra-hyromine libre, il est neurologique, c'est-à-dire que c'est une molécule qui peut traverser la barrière hémato-encéphalique et aller se localiser dans le cerveau, notamment dans les noyaux gris centraux, dans les noyaux du nerf auditif, et donner un tableau classiquement extrapyramidal avec éventuellement une surdité et éventuellement des troubles cognitifs. Le nombre de nouveaux-nés à risque de développer un hytère important est extrêmement faible, mais il ne faut pas les rater. Alors, après, un point sur lequel je n'insisterai pas plus et qui est un vrai débat, c'est quel est le taux anormal de bilirubine ? Alors, on dit que pour un nouveau-né à terme, il faut commencer à s'inquiéter autour de 340 micromoles par litre, mais 340 micromoles par litre, ça dépend du poids de naissance, ça dépend de l'âge postnatal, ça dépend de l'âge gestationnel, donc c'est un petit peu compliqué. N'oublions pas l'hytère à bilirubine conjuguée. Nous devons toujours penser que lorsqu'un enfant a un hytère important, il peut toujours y avoir de la bilirubine conjuguée, et il ne faut pas hésiter à demander des dosages de bilirubine conjuguée. Alors, comme beaucoup d'entre vous, je pense qu'il faut limiter les prélèvements sanguins chez les nouveaux-nés qui vont bien, raisonner de façon physiologique et pragmatique, mais on ne doit pas laisser passer quelque chose qui est grave, qui est l'hytère à bilirubine conjuguée, qui est une urgence de prise en charge médico-chirurgicale, puisque le plus souvent, on a une atrésie des voies biliaires, qu'elles soient syndromiques ou pas syndromiques, et qu'il faut effectuer une dérivation des voies biliaires, probablement dans les 50 à 60 premiers jours de vie. Donc, ayons toujours cela en tête, et je suis parfois attristé de constater que cette connaissance de la bilirubine, qui remonte à plus de 60 ans maintenant, et en particulier des risques de l'hytère à bilirubine conjuguée, est parfois oubliée. Je viens de voir dans ma région en France, deux cas qui n'auraient jamais dû se produire, parce qu'on oublie le B.A.B. de la médecine. Alors, oui, cette ictère à bilirubine libre, j'y reviens, donc plus de 340 micromoles, mais attention, une étude qui date d'une petite dizaine d'années avait montré que les trois quarts des enfants qui développaient un ictère nucléaire avaient un taux supérieur à 515 micromoles par lit. Donc, il faut vraiment des taux élevés, sauf qu'il peut toujours y avoir une fragilité particulière, une circonstance particulière, et donc il ne faut pas se rassurer inutilement devant des taux qui montent. Alors, après, il y a également des facteurs génétiques, et j'avais participé à un travail de thèse de médecine il y a une quinzaine d'années, sur une population ethnique très particulière en Guyane française, où ils arrivaient à des taux de plus de 650 micromoles par lit, et il n'y avait aucun ictère nucléaire. Mais bon, et donc, on sait que le risque d'ictère nucléaire est fonction de la durée d'exposition, de la vitesse d'augmentation de la bilirubine, de l'âge à la fois gestationnel, de l'âge post-natal, et de capacité de défense diminuée, parce qu'il y aura une prématurité, parce qu'il y aura des médicaments, parce qu'on va déplacer la liaison bilirubine-albumine, parce qu'il y a une acidose, etc. Et donc, il faut bien distinguer l'ictère physiologique, dont on sait qu'il va commencer vers le deuxième jour de vie, pour monter progressivement vers un plateau au cinquième, septième jour de vie, pour diminuer petit à petit et disparaître, grosso modo, entre 10 et 15 jours de vie. Et donc, qu'est-ce qu'un ictère qui est pathologique ? C'est un ictère qui n'est pas physiologique, c'est-à-dire que c'est un ictère qui est trop précoce, trop intense, ou qui dure trop longtemps. Et donc, bien sûr qu'on a toutes les incompatibilités sanguines, le déficit en G6PD auquel il faut penser systématiquement. Donc, il faut le dépister. On peut se fier à l'œil, mais c'est quand même très, très aléatoire. Et donc, il ne faut pas se fier à l'œil et utiliser maintenant les bilirubinomètres transcutanés, qui sont des bons outils de dépistage, mais qui ne doivent pas nous faire penser qu'il ne faut plus avoir recours à un dosage sanguin. Cela a permis de diminuer considérablement les prélèvements sanguins. Et si vous avez l'impression, à un moment donné, que la valeur que vous trouvez au bilirubinomètre ne reflète pas ce que votre œil aurait dit, n'oublions pas ce fameux dosage plasmatique. Et dans une philosophie de prise en charge en France actuellement de ces enfants, avec la volonté d'avoir des séjours en maternité les plus courts possibles, il faut avoir au minimum un dosage transcutané pour être certain que l'on puisse accepter le retour à domicile. L'Académie américaine de pédiatrie, en 2004, des recommandations un peu partout dans le monde, en France, en Israël, en Norvège, au Royaume-Uni, ont essayé de préciser les facteurs individuels de risque d'hyperbilirubinimie sévère. Un hittère précoce avant 24 heures de vie, une incompatibilité phéto-maternelle, les maladies hémolithiques, l'âge gestationnel, et on n'est plus à risque à 35-38 semaines qu'à 39-40-41 semaines, les antécédents familiaux, les différents hématomes, par exemple, l'extraction par le siège qui est difficile, par exemple un céphale hématome ou une bosse sérosanguine. Le cas particulier de l'hictère au lait maternel, j'y reviendrai un tout petit peu après, qui n'est évidemment pas un hictère pathologique, parce que l'allaitement maternel est physiologique, et donc l'hictère au lait maternel est un processus physiologique. Et puis, certaines contrées qui peuvent être un petit peu plus exposées, et comme toujours, les petits garçons, qui sont toujours bien plus fragiles. Alors, les courbes, les fameux nomogrammes, existent depuis des années et des années, et Butani, avec ses collaborateurs, en avait publié en 1999, l'objectif étant d'avoir un point de repère pour repérer, pour dépister, un hictère pathologique, bien sûr, en fonction d'un certain nombre de critères. Rappelons que l'unité internationale, c'est le micromole par litre, et pour ceux qui sont toujours avec les milligrammes par litre, un milligramme égale 17 micromoles par litre. Donc, voici un exemple de nomogramme, et vous avez donc ici, en abscisse, l'âge postnatal. Et il est important, pour le cadre de l'hictère notamment, de ne pas parler en jours, mais bien d'heures postnatales. Donc, ça, c'est important, d'autant plus qu'il y a toujours un petit débat entre, par exemple, quand on est à H50, et bien à H50, on est dans le troisième jour de vie. C'est-à-dire qu'on a deux jours de vie révolus, mais on est dans le troisième jour de vie. Or, comme l'expérience quotidienne m'a appris qu'entre médecin et sage-femme, on ne parlait pas le même langage en jours de vie, il faut parler en heures de vie. Et puis, vous avez ici en ordonnée le taux de bilirubine total en micromole par litre, et vous avez trois courbes, verts pour le 40e percentile, bleus pour le 75e, et rouges pour le 95e percentile. Et donc, vous voyez que quand vous avez à 12 heures de vie un taux de bilirubine à 50, et que vous avez à 48 heures de vie un taux de bilirubine à 150, le risque d'avoir un mictère sévère est très très faible. À l'inverse, pour un enfant de même âge postnatal, 24 heures de vie, quand vous êtes à 24 heures de vie à 140 micromoles par litre, eh bien, l'évolution peut se faire vers un taux qui pourrait être à 280 à 72 heures de vie. Et donc, on est au 95e percentile. Donc, ce sont des enfants qu'il faut surveiller de façon plus attentive. Une hyperbibirubinomie est considérée comme pathologique si on est au 95e percentile. Voilà. Donc, ça, c'est une définition qui est unanimement reconnue et qui doit nous impliquer, nous, pédiatres, à donner des recommandations pour les sages-femmes en maternité. Alors, bien évidemment, on a, en fonction des courbes, en fonction des bilirubinomètres, vous voyez qu'ici, il y en a deux qui ont été comparés, le bilicek et le JM103, et on n'a pas tout à fait les mêmes valeurs. Donc, là encore, inutile de s'affoler pour rien. Ce travail a été très important parce qu'il a permis d'évaluer, à partir d'un dosage de bilirubin avant la sortie, le risque de voir survenir une hyperbibirubinomie sévère et donc un risque d'hypernucléaire. Et pourquoi c'est important ? Parce que, quand la France s'est impliquée dans les sorties précoces de maternité, on a vu réapparaître quelques zictères nucléaires, pathologies, qui avaient complètement disparu depuis à peu près un quart de siècle. Et donc, si on regarde les percentiles de bilirubinomètres, de bilirubin, pardon, au moment du départ de la maternité, vous voyez que seulement 6% des nouveaux nés à terme seront au niveau du 95e percentile, 13% entre le 76e et le 95e et 20% entre le 40e et le 75e, ce qui veut dire que quasiment les deux tiers seront inférieurs au 40e percentile et que parmi ces deux tiers, aucun n'aura à un moment donné un taux de bilirubin supérieur au 95e percentile. Donc là, on est totalement rassuré. Et donc, parmi ces 6% qui, à la sortie, sont au 95e percentile, 40% d'entre eux auront un taux supérieur au 95e percentile. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, qu'ils ont tous un huitaire nucléaire, mais c'est une population qui est particulièrement à risque. C'est 12% des 12% qui sont entre le 76e et le 95e et c'est quand même 2% de ces 20% qui sont entre le 40e et le 75e percentile. Et vous avez ici les références de la publication de Boutani il y a une vingtaine d'années. Alors, la photothérapie, comment l'a-t-on découverte ? Quels sont les mécanismes ? Vous avez ici la photo de la fameuse sister Judy Ward qui avait attiré l'attention sur le fait que les nouveau-nés qui étaient le plus vers les fenêtres avaient plutôt moins dictaires que les autres et c'était arrivé à cette publication bien connue dans le Lancet en 1958 à l'année célèbre s'il en est de l'influence de la lumière sur le taux de bilirubine. Alors, comment ça marche ? Sous une lumière avec une certaine longueur d'onde et je vais y revenir après, la bilirubine va subir deux types de transformations. d'une part une photo-oxydation ce qui va aboutir à la constitution de photodérivés qui seront éliminés dans les urines mais c'est un processus qui est assez lent et c'est probablement pas parce qu'il y a des photodérivés que le taux de bilirubine va baisser. C'est plutôt sous l'influence d'une autre réaction qui est la photo-isomérisation donnant lieu à des photo-isomères qui sont de deux types, les lumirubines Z et E et les bilirubines 4Z15E et 4E15Z qui est un processus extrêmement actif réversible pour la lumirubine pas réversible pour les bilirubines et des éléments qui seront éliminés très facilement dans la bile et dans les urines et c'est eux qui expliquent la chute très rapide du taux de bilirubine lorsque l'enfant a de la photothérapie. Cela ne marche qu'avec un certain spectre de lumière qui est entre 420 et 490 nanomètres. Alors il y a des travaux qui pourraient montrer que probablement c'est à 460 nanomètres que l'on est le mieux mais des travaux plus récents il y a 3-4 ans avec la lumière verte par exemple ont montré que lorsque l'on était autour de 510 nanomètres on avait aussi une efficacité. Et vous voyez que lorsque l'on a commencé à introduire la photothérapie dans les années 60-70 on a vu diminuer le nombre d'exanguinotransfusions et que depuis que l'on utilise la photothérapie intensive c'est à dire il y a maintenant 30 ans déjà il y a quasiment plus d'exanguinotransfusions. Quand j'étais interne en neonatologie dans tout début des années 80 il y avait quasiment 3 fois par semaine en maternité des exanguinotransfusions. maintenant ça devient absolument exceptionnel et dans mon service on en fait moins de 5 par an. Alors la photothérapie n'est efficace que si l'on respecte un certain nombre d'éléments. Premièrement la longueur d'onde j'en ai parlé donc on a vu 460-490 nanomètres. Deuxièmement la surface de peau exposée en protégeant dans les yeux peut-être les organes génitaux les données sont moins certaines et donc plus la surface exposée est importante plus la photothérapie sera efficace et donc quand on voit que par souci de confort et de bien-être du nouveau-né un enfant est bien gentiment sur le côté avec un coco autour de lui exposé à la photothérapie vous êtes certain que cette photothérapie ne sera pas efficace. le troisième élément c'est la distance entre la source émettrice de lumière et l'enfant et donc il faut essayer de la rendre la plus courte possible et enfin l'irradiance qui est l'énergie lumineuse dispensée à l'enfant qui est grosso modo en photothérapie standard de l'ordre de 10 micro watts par centimètre carré par nanomètre de longueur d'onde et on parle de photothérapie intensive quand on est au moins à 30 micro watts et donc quand on fait de la photothérapie qui est une prescription médicamenteuse avec donc sa rigueur et prendre attention faire attention à ce que un elle soit efficace deux elle ne soit pas dangereuse alors je vais passer sur toutes les sources de photothérapie il y en a de multiples avec des doubles rambles des triples rambles il y a plein de nouveautés qui sont apparues peu importe notre collègue Anne Cortet avec la société française de néonatologie avait fait un travail et publié dans les archives de pédiatrie il y a 4 ans les ictères et béliomines non conjugués du nouveau-né de 35 semaines et plus pourquoi parce qu'à partir de 35 semaines on peut être en maternité et quelles étaient les recommandations que l'on pouvait faire et donc vous voyez qu'elle nous avait proposé ce diagramme assez intéressant où on reprend là encore les heures de vie puis les jours de vie et la bilirubine totale exprimée ici en ordonnée et vous voyez qu'en fonction du taux de bilirubine les conditions sont complètement différentes par exemple si l'on est à ce niveau à 12 heures de vie à 300 micromoles par litre avec un âge gestationnel de plus de 38 semaines il faut réaliser une exanguino transfusion et si l'on est ici toujours à 12 heures de vie avec un taux de 260 micromoles par litre et qu'on est à un âge gestationnel de 35 à 37 semaines sans facteur de risque particulier il faut également réaliser une exanguino transfusion et à l'inverse vous voyez que si l'on est à 48 heures de vie entre 35 et 37 semaines et qu'on a un taux de bilirubine inférieur à 190 micromoles par litre il ne sert à rien de faire de la photothérapie et donc il est impossible de mémoriser bien évidemment toutes les possibilités d'où l'intérêt d'avoir dans les maternités des indications très claires en se référant à des courbes qui ont été validées et donc dans le cadre de la sortie qu'est-ce que l'on peut recommander première possibilité on propose une sortie précoce c'est-à-dire selon les définitions de la HAS de 2014 avant 72 heures de vie pour un accouchement en voie basse ou avant 96 heures de vie pour une césarienne et bien cela est possible lorsque le taux de bilirubin est inférieur au 40ème percentile s'il est supérieur au 40ème percentile il faut probablement se donner un petit peu de temps et pour les sorties sondables vous voyez qu'il y a différentes recommandations et en particulier le suivi nous avons pu développer dans beaucoup de régions en France un suivi en partenariat avec des sages-femmes libérales et il existe des groupes de sages-femmes libérales qui ont accepté de faire l'acquisition d'un bilirubin numètre transcutané pour pouvoir éviter les retours en maternité et favoriser les sorties précoces mais voilà est-ce que la photothérapie peut présenter des dangers et donc c'est un sujet qui intéresse la communauté médicale depuis maintenant au moins une vingtaine ou une trentaine d'années et voici ce qui a été publié dans les archives d'Isis l'édition néonatale l'année passée sur l'effet de la photothérapie avec les diodes et maîtrise de lumière les fameuses LED peut-on avoir un retentissement sur des marqueurs d'oxydation aboutissant à une modification de l'ADN donc ça c'est un travail important qui a été fait en Hollande chez des prématurés de moins de 32 semaines et ils ont essayé de doser un indicateur d'une oxydation de l'ADN qui est le 8-hydroxy-2'-déoxy-guanosine qui a été mesuré dans 481 échantillons urinaires récupérés chez des enfants au nombre de 40 entre 24 et 32 semaines et bien sûr tout ceci a été étudié de façon précise en regardant la durée de la photothérapie les niveaux d'irradiance et le dosage de la bilirobine dans l'océan et donc cette étude était rassurante parce que à partir jusqu'à des niveaux d'irradiance de 35 micro watts par centimètre carré par nanomètre il n'y avait pas de stigmate d'après ce dosage urinaire d'oxydation anormale de l'ADN chez des enfants donc voilà un élément qui rassure autre complication de la photothérapie vous aurez ici reconnu ce que l'on appelle le baby bronze syndrome voilà un enfant qui naît avec un ictère à la naissance peut-être que vous ne le voyez pas mais on voit bien ici une pigmentation jaunâtre du visage et après cinq jours de photothérapie chez un enfant de race ethnique blanche vous voyez ce fameux baby bronze syndrome que l'on peut voir du fait de modifications métaboliques de la biseuribine mais que l'on peut voir dans certaines pathologies et en particulier la galactosémie congénitale et vous voyez qu'à 11 jours de vie la situation était bien améliorée et qu'à 5 mois il était redevenu comme attendu c'est une publication de Jeffrey's de Nashville dans Journal of Pediatrics 2017 autre question étudiée par l'équipe de David Stevenson en Californie avec des collaborateurs en Italie les effets neuroinflammatoires des dérivés des photos dérivés de la bilirubine et donc ils ont étudié un certain nombre de modèles animaux et ils n'ont avec des dosages de l'humirubine jusqu'à 25 micromoles ils ont montré et qu'il n'y avait pas d'altération de la viabilité des cellules en culture mais à l'inverse il y a une augmentation de l'expression de certains facteurs pro-inflammatoires par exemple le TNF-alpha et donc ça doit nous interpeller alors bien évidemment c'est un modèle de culture cellulaire avec des taux assez élevés mais si encore une fois la viabilité n'est pas atteinte il y a un phénomène d'upgradation de gènes pro-inflammatoires et on sait que l'inflammation en particulier chez les enfants les plus prématurés est un phénomène qui doit nous interpeller qu'en est-il maintenant du risque de cancer et donc il y a eu plusieurs publications la première en 2012 qui mettait en évidence une association entre une augmentation d'un certain nombre de cancers solides et la photothérapie et donc là ce travail a été effectué au Canada sur près de 800 000 enfants entre 2006 et 2016 et ils ont regardé les 32 000 enfants qui avaient eu de la photothérapie et les 92 000 enfants qui avaient eu un ictère néonatal mais qui n'avaient pas été soumis à de la photothérapie et ils ont regardé les registres pour voir les cancers hématopoïtiques ou les cancers solides entre l'âge de 2 mois et l'âge de 11 ans et bien voilà ce qui résulte de cette étude en population qu'avec la photothérapie le risque de cancer solide est augmenté par rapport à ce qui est observé chez les enfants qui ont un ictère non traité par photothérapie qui eux ont un risque de 23 pour 100 000 comparé à des enfants qui n'ont pas de ictère néonatal 21,6 pour 100 000 et donc la conclusion est que la photothérapie pourrait éventuellement être associée à une augmentation certes modérée mais une augmentation du risque de cancer solide sans que l'on puisse savoir si c'est le rôle de la photothérapie ou si c'est le rôle de la bilirubine donc encore une fois quand on a des associations de ce type il ne faut pas immédiatement tirer un lien de cause à effet mais cela doit nous interpeller donc on a le risque d'avoir une upgradation de marqueur pro-inflammatoire et peut-être la possibilité d'une augmentation de cancer et puis dernière étude qui a été faite en Suède vous voyez que ça a été publié l'année passée dans TAPédiatrica pour savoir s'il existait un lien entre l'ictère néonatal et tout ce qui est les déficits d'attention et d'hyperactivité et bien dans cette étude qui a quand même inclus au départ 800 000 enfants notamment 384 000 jumeaux qu'est-ce qu'il en ressort que probablement en population lorsqu'il existe un ictère néonatal il existe une augmentation significative du risque de troubles de l'attention et d'hyperactivité qui est de avec un risque de hasard de 1,13 c'est-à-dire une augmentation de 13% mais ce risque n'existe pas chez les jumeaux et donc là encore quels sont les facteurs familiaux épigénétiques de risque d'environnemental c'est difficile de dire donc probablement par rapport à la photothérapie édictère on n'est pas trop inquiet enfin dernier élément et j'insiste beaucoup parce que mon maître le professeur Salle que certains de vous connaissent qui a été précurseur dans beaucoup de domaines me disait nous a toujours dit dès que j'étais et je l'ai entendu dès que j'étais interne en 1982 n'oubliez pas que la bilirubine est un antioxydant et que l'on doit savoir tolérer un minimum d'ictère et ne pas se précipiter sur la photothérapie en appliquant de façon peut-être un peu trop stricte des critères de risque et donc la bilirubine comme l'acide ascormi comme le glutathione comme l'acide urique comme la vitamine A et la vitamine E est un puissant antioxydant dans un travail publié dans International Journal of Molecular and Science en 2020 il a été montré le rôle anti-inflammatoire de la bilirubine sur un modèle de sepsis chez l'animal et dans Scientific Report en 2017 on a montré là encore que la bilirubine est un antioxydant endogène dans les cellules endothéliales vasculaires humaines et donc ça c'est un point qui est très important alors pour conclure bien évidemment l'itéra bilirubine libre est expose à un risque très important il est de notre devoir de mettre toutes les mesures de dépistage et de prévention et de savoir avoir recours à la photothérapie il n'y a pas que la bilirubine libre même si la bilirubine conjuguée c'est un tout petit nombre d'enfants mais pour lesquels les conséquences peuvent être dramatiques la photothérapie est un médicament au sens large extrêmement puissant extrêmement efficace qu'il faut savoir utiliser mais de façon raisonnée d'abord pour que lorsqu'elle est utilisée ce soit efficace et bien évidemment en ayant en tête les risques théoriques et nous avons en tant que pédiatre et en particulier néonatologue cette responsabilité de la santé future de l'enfant comme l'a d'ailleurs rappelé Umberto Simeoni dans notre rôle de prévention notamment pour ce qui est l'alimentation l'environnement donc les conditions de réalisation de la photothérapie doivent être rigoureuses et je vous remercie pour votre attention espérons avoir répondu à votre attente cher collègue monsieur Laclau merci au-delà de toutes mes attentes et je suis sûr que les 1270 personnes inscrites dont 200 vous ont écouté là en live sont convaincus et sont satisfaits moi je suis convaincu qu'il faut dépister facilement l'ictère et aller à la bilirubine transcutanée qui n'est pas du tout invasive qui ne coûte quasiment rien du tout je ne connais pas de parents qui refuseraient de faire comme ça un petit flash et alors on annoncerait qu'on a finalement besoin de rien ça rassure tout le monde plutôt que de passer au 21ème siècle quand même devant des cas dictaires nucléaires même s'ils restent rares je voudrais faire rapidement poser deux petites questions deux petites questions si vous permettez monsieur le président la première c'est est-ce que la photothérapie peut être mise au-delà du dixième jour je connais la réponse mais je préférais que vous soyez vous qui la donniez monsieur Clarisse alors pour répondre il faut se dire quel peut être un taux de bilirubine à dix jours de vie qui peut nécessiter de la photothérapie et pour vous répondre j'ai été appelé il n'y a pas très longtemps par un collègue à l'hôpital neurologique qui avait un patient qui avait je crois une maladie de Gilbert et qui avait un itère extrêmement important et donc ils nous ont demandé notre appareil de photothérapie donc la photothérapie à 26 ans ça peut être possible donc ça c'est pour un petit peu détendre l'atmosphère après encore une fois c'est quelle est la cause de l'itère et le niveau de bilirubine à dix jours de vie chez un prématuré chez un grand prématuré il y a certainement des indications de photothérapie à dix jours de vie ça c'est indiscutable pour des grands prématurés de 24-26 semaines on en fait assez régulièrement maintenant prenons ce qui nous intéresse le plus en termes de fréquence le nouveau-né de plus de 35 semaines qui est en maternité ou qui est retourné chez lui a-t-il fait un itère précoce y a-t-il une incompatibilité sans ligne est-il nourri au sein et donc c'est ce qui me permet de reparler de l'itère au lait maternel qui est un itère qui débute relativement tardivement plutôt vers le troisième jour de vie et qui va atteindre des valeurs extrêmement importantes et qui va durer jusqu'à six semaines et donc pour assurer des parents par rapport à un itère au lait maternel il faut être certain que c'est un allaitement maternel exclusif que c'est un enfant qui va bien qui a un examen satisfaisant qu'il a des urines nucléaires et des sels normalement colorés la nature fait bien les choses et je n'ai pas connaissance d'une publication de la littérature rapportant un itère nucléaire simplement chez un enfant exclusivement allaité n'ayant aucun facteur de risque mais bien évidemment on peut avoir à la fois un allaitement maternel et une hémolyse ou une hémoglobinopathie et donc dans mon expérience la nécessité d'une photothérapie à 10 jours de vie si j'ai un enfant de plus de 37 semaines qui n'a pas de facteur de risque particulier c'est quasiment zéro voilà donc il y a très très peu d'indications mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas et encore une fois si on a le réflexe assez systématique de faire au moins un contrôle de bilirubine à 24 heures de vie pour pouvoir se dire à 24 heures de vie j'ai un taux qui est bas et bien je n'aurai pas de risque et si après j'ai vu des enfants de 3,8 kg qui a 10 jours de vie avaient 380 bilirubines qui avaient simplement un itère au lait maternel et qui n'ont pas besoin de photothérapie mais il y a quelques cas où vous aurez eu une hémolyse un déficit en G6PD où il y aura peut-être besoin de photothérapie j'ai vu beaucoup d'indications d'enfants qui revenaient en maternité à 5 jours 7 jours pour faire de la photothérapie et je dois reconnaître que dans plus de 90% des cas cette photothérapie je ne dis pas qu'elle n'était pas raisonnable mais elle était probablement excessive encore une petite minute monsieur le président si vous permettez les participants les organisateurs me précisent qu'en fait nous sommes beaucoup plus nombreux puisqu'on regarde aussi sur Youtube et notre plateforme et je précise à mes collègues pédiatres qu'en fait on a tous des smartphones et il y a des applications où on peut connaître en intégrant juste l'âge en heure de vie et l'âge gestationnel et bien sûr le taux de bilirubine qu'on retrouve qui nous donne automatiquement si on est dans la plage de risque ce qui est une indication à faire une photothérapie donc je vous invite à aller chercher sur vos plateformes de smartphone et de les télécharger moi je l'utilise régulièrement et si vous permettez peut-être une dernière question mais très rapide très rapide est-ce qu'il y a encore une indication au traitement par immunoglobuline ou de conseiller l'exposition au soleil moi je ne le conseille jamais et je préfère dire non alors l'exposition au soleil il y a eu un très bel article dans le Lancet Global Health il y a 3 ou 4 ans c'est sûr que l'exposition au soleil a un petit effet sur le taux de bilirubine et que dans des pays ensoleillés où il n'y a vraiment aucun moyen ça peut être un petit plus mais dans les pays où il y a des moyens il ne faut pas se fier à ça la réponse est non je vois encore ça va vous faire sourire dans la propre matérité dans laquelle je travaille des personnes qui conseillent de mettre les enfants près de la fenêtre mais on conseille ça en plein hiver quand il y a un brouillard pas possible à Lyon avec des enfants qui sont enmitouflés et qui n'ont que juste les joues et le front qui dépassent donc il est bien évident que ça ne sert à rien les immunoglobulines indication exceptionnelle indication exceptionnelle donc c'est la photothérapie et vous avez raison de rappeler qu'il y a des applications qui permettent d'aider mais gardons le minimum d'intelligence que nous avons pour être raisonnable y compris par rapport aux indications par exemple quand on vous dit il faut le mettre à 340 micromoles par litre et que votre enfant à 350 micromoles par litre et qu'on est à 3 jours de vie je ne suis pas persuadé qu'il faille forcément le mettre et qu'il vaut mieux probablement le contrôler 12 heures plus tard parce que même s'il monte beaucoup 12 heures plus tard et que vous êtes à 380 vous n'aurez pas de risque dictaire nucléaire et compte tenu des dangers potentiels de la photothérapie prudence et comme toujours en médecine c'est une affaire de balancier et de bon sens d'expérience et de pragmatisme et je salue tous les amis africains qui nous écoutent j'ai pas pu le faire